chers amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo nous sommes le 21 janvier 1793 hier soir louis 16 a vu sa famille pour la dernière fois ce matin il a assisté à la dernière messe de sa vie célébré par l'abbé edge vorf de firemont et désormais nous nous étions quittés hier sur l'arrivée de sans terre sans terre on se souvient sans terre qui est devenu chef de la commandant chef de la garde nationale c'était un brasseur autrefois donc sans terre arrive accompagné de jacques claude bernard et de jacques roux officier municipaux et prêtres à sermenter que l'influence des baires avait indiqué au choix de la commune comme plus digne de conduire le droit le roi à l'échafaud le commandant général entre à la tête de digres de dix gendarmes qui se rangent sur deux lignes alors c'est dit en bas que jacques claude bernard et jacques roux alors jacques claude bernard âgé de 34 ans est mort sur l'échafaud de robespierre le 10 termidor en deux et jacques roux s'est percé de cinq coups de couteau pour se soustraire aux supplices qui l'attendent cinq ou six municipaux se groupent aussi dans la chambre du roi louis 16 ouvre la porte de son cabinet vous venez me chercher dit il à sans terre oui je suis en affaire dit le roi avec autorité je vous demande une minute attendez moi là il referme la porte et se mettant à genoux devant l'abbé edgeworth tout est consommé monsieur donnez moi votre bénédiction et priez dieu qu'il me soutienne jusqu'au bout il se relève promptement et sortant de son cabinet il s'avance vers la troupe qui était demeurée au milieu de la chambre à coucher tous avaient le chapeau sur la tête le roi s'en aperçoit et demande aussitôt le sien tandis que cléry baigné de larmes court le chercher le roi dit y a-t-il parmi vous quelques membres de la commune jacques roux s'avançant je vous prie monsieur continue louis 16 de déposer cet écrit entre les mains du président du conseil général c'était son testament je ne puis réplie jacques roux me charger d'aucun paquet ma mission se borne à vous conduire à l'échafaud ah c'est juste dit le roi sans témoigner aucune indignation il adresse alors la même demande à un commissaire de garde au temple nommé baudrait qui se charge de son testament et qui l'ayant contre signé le remit au conseil général de la commune s'adressant ensuite à un autre municipal remettez je vous prie ce papier à ma femme vous pouvez en prendre lecture il ya des dispositions que je désire que la commune connaissent cléry était derrière le roi près de la cheminée le prince se retournant cléry lui présentera lui présenta sa redingote j'en ai pas besoin dit louis 16 donnez moi seulement mon chapeau cléry le lui remet la main du roi rencontre celle de son serviteur qu'il sert pour la dernière fois messieurs dit-il en s'adressant municipaux je recommande aussi à la commune cléry mon valet de chambre des services duquel je n'ai qu'à me louer on aura soin de lui donner ma montre et tous mes effets tous ceux que j'ai ici que ceux qui ont été déposés à la commune je désirerais que cléry resta près de mon fils qui est accoutumé à ses soins j'espère qu'en récompense de l'attachement qu'il a montré on le laissera à la disposition de la reine de ma femme ajouta-t-il avec précipitation je recommande aussi à la commune mes anciens serviteurs de versailles et des tuiles personne ne répondant le roi regarde s'enterre et dit d'un ton ferme partons à ce mot le dernier qu'il ait prononcé dans son appartement on se met en marche à l'entrée de l'escalier louis 16 rencontre maté et lui demande j'ai eu un peu de vivacité avant hier envers vous ne m'en voulez pas maté détourne la tête ne répond rien et affecte même de se retirer au moment où le roi lui part on descend s'enterre et les municipaux environnent le roi son confesseur le suit les gendarmes défilent le roulement des tambours annonce le départ louis travers sa pied la première cour au milieu d'une haie épaisse de pics et de baïonnettes il se retourne par deux fois vers la tour pour dire adieu à tout ce qu'il laisse de chair en ce monde et au mouvement qu'il fait on voit qu'il rappelle sa force et son courage à l'entrée de la seconde cour se trouve une voiture dont deux gendarmes tiennent la portière à l'approche du roi l'un d'eux y entre le premier et se place sur le devant louis 16 pensait jusqu'à ce moment que l'assistance de son confesseur se terminerait à la sortie du temple il voit avec un étonnement qui devient une consolation qu'on ne songe pas à le lui enlever il monte dans la voiture et s'assied au fond et s'assied au fond avec l'abbé edgevorf le second gendarme monte le dernier prend place auprès de son camarade et ferme la portière on a assuré que ces deux hommes avaient ordre d'assassiner le roi au moindre mouvement qu'ils remarqueraient dans le peuple on a prétendu aussi que l'un d'eux était un prêtre déguisé c'est une version que rien n'autorise au reste cette crainte d'un mouvement à quelque chose de fondé un grand nombre de personnes dévouées ont formé le dessin d'arracher de vive force le roi aux mains de ses bourreaux l'âme du complot le baron de batts rentré en france depuis peu de jours ayant reconnu l'impossibilité de tenter au temple la délivrance de la famille royale a employé une incroyable activité à organiser une association de toutes les personnes prêtes associées à sacrifier leur vie pour sauver celle du roi le descendant de ce glorieux compagnon de henri iv mano de balz qui sauva la vie de son maître à la prise dose ne le quitta dans les combats de caor et de coutras que de la longueur de sa halbarbe veut renouveler l'exemple du dévouement de son aïeul en sauvant le descendant de ce bon roi un appel secret a été fait dans toutes les sections de paris aux jeunes gens ennemis de la convention monsieur de batts compte sur quinze cents à deux mille d'entre eux il pense d'ailleurs qu'une force bien moindre doit suffire pour entraîner par un généreux exemple une population facile à émouvoir mise malgré elle sous les armes et témoin malgré elle d'un forfait dont on veut qu'elle paraisse complice dans le long trajet qui sépare le temple de la place louis 15 désigné pour l'immolation royale il a cherché le lieu le plus favorable à l'accomplissement de son projet il sait que quelques nombreuses que soient les scortes les régicides redouteront le passage par les rues et préféreront les boulevards comme cela avait eu lieu les deux fois que Louis XVI avait été conduit à la convention et qu'ainsi le cortège aura à remonter de la porte Saint-Denis au boulevard Bonne-Nouvelle là l'espace s'élargit tout à coup et reçoit un grand nombre de rues par lesquelles des assaillants peuvent survenir presque clandestinement et en un instant couronner cette hauteur là encore sera à peu près nulle contre eux l'action des bouches à feu que l'escorte traînera avec elle et dont elle voudra faire usage de bas en haut tandis que les rues latérales livreront aux assaillants les flancs du cortège dès qu'il s'engagera dans ce passage ces divers motifs ont décidé le chef de l'entreprise à choisir ce lieu comme offrant le plus de chance pour l'attaque de l'escorte et pour le salut de la victime il espère et il lui est peut-être permis d'attendre de l'exaspération et de l'horreur qu'inspire de plus en plus le crime de la convention que la masse des spectateurs se joindra soudainement aux agresseurs qui donneront ce courageux signal et même il ose présumer de l'enthousiasme qu'après avoir délivré le roi tous se porteront en foule au sein de cette même convention pour y relever le trône c'est là le rêve de monsieur de Batz mais les comités savent fort bien que Paris pas plus que la France ne veut la mort de Louis XVI ils sont informés que depuis quelques jours on répand par tous les moyens un grand nombre d'écrits dans lesquels on exhorte les femmes on invite le peuple à sauver le roi que des dames de distinction et de riches marchandes doivent aller chercher des femmes de la halle devenue une puissance dans la révolution pour crier grâce en faveur de Louis XVI les conventionnels savent également que la jeunesse se soulève et qu'ils se préparent des mouvements aussi ont-ils pris pour prévenir les événements qui les menacent des mesures telles que l'audace peut en dicter à des hommes ivres de pouvoir et de fureur la place de grève a vu s'élever la potence de Favras la place du carousel se dressait l'échafaud de Laporte ancien attendant de la liste civile mais la convention voulant entourer l'exécution du roi d'un vaste déploiement de force a adopté exceptionnellement la place de la concorde qui va devenir la place de la révolution la commune a ordonné l'appareil formidable qui enveloppera si bien la victime que le bourreau seul pourra l'approcher elle a ordonné à tous les jeunes gens de se rendre au matin du jour funeste à telle heure, en tel lieu chacun dans son quartier avec avertissement qu'il sera tenu deux contrôles l'un des présents, l'autre des absents et que ces derniers, sans autre examen seront réputés conspirateurs les pères sont déclarés responsables de la conduite de leurs enfants tout ce qui est en état de porter les armes excepté les fonctionnaires publics doit, indistinctement se trouver avant le jour au poste désigné là, on enjoint sévèrement à chacun de garder, d'aussi loin qu'il voit venir l'escorte le silence le plus profond l'immobilité la plus absolue défense à toute autre personne de paraître dans les rues de Paris et de se montrer aux portes et aux fenêtres sur le passage du condamné défense à qui que ce soit de passer entre les haies et de s'avancer sur le chemin destiné au cortège sous peine d'être traité de conspirateur c'est-à-dire sous peine de mort défense à toute voiture de rouler ce jour-là défense à tous les corps de troupes de quitter les postes assignés avant que leur chef ait reçu l'ordre spécial du départ de crainte que leur marche ne devienne un premier ébranlement favorable au mouvement médité pour sauver Louis XVI comme complément de ces mesures Santerre a envoyé à toutes les barrières une force suffisante à pied et à cheval pour empêcher qu'aucun rassemblement de quelque nature qu'il soit armé ou non armé n'entre à Paris ou n'en sorte de plus par arrêté de la police il est interdit aux femmes de la halle de se rendre à leur place dans les marchés avant que l'exécution soit accomplie l'action des clubs vient en aide à l'action des comités elle en stimule le zèle elle en surveille les opérations les administrateurs de la police aiguillonnent l'activité des sections enfin des avis perfides sont jetés en circulation les espions des comités sont dans tous les rangs d'énormes récompenses sont promises aux dénonciateurs il y aura peine de mort contre quiconque remura telles sont les faibles combinaisons projetées pour délivrer le roi telles sont les fortes dispositions prises pour le faire paier si la tristesse et l'indignation empreintes sur les visages laissent à quelques-uns l'espérance d'épargner une grande honte à la révolution des précautions combinées avec art donnent aux autres la certitude de faire du 21 janvier le jour le plus exécrable de l'histoire nationale le sinistre roulement des tambours se prolonge et annonce la sortie du temps la rue dans son court espace jusqu'au boulevard est garnie de plus de 10 000 hommes armés toutes les portes toutes les fenêtres sont closes le boulevard où passe le cortège est bordé de chaque côté et sans intervalle d'une double haie d'hommes sur 4 rangs serrés comme des murs et armés de fusils ou de piques la place de la révolution est elle-même cernée de tous les côtés par un rempart de plus de 20 000 hommes toute la population en état de porter les armes est ainsi resserrée sur une ligne formant un camp d'une lieu de longueur tous les autres quartiers de la capitale ressemblent à de vastes solitudes dépeuplées par le courroux d'un dieu vengeur le carrosse qui traîne la victime est précédé et suivi d'un grand nombre de canons et escorté par un corps considérable de troupes à pied et à cheval composé des fédérés dits marseillais d'assassins de septembre et d'autres hommes déterminés une multitude de tambours marchent en avant des chevaux de la voiture afin d'étouffer par leur bruit les cris libérateurs qui pourraient se faire entendre à des distances rapprochées sont postés de forts détachements de toute arme destinée à se porter sur le point menacé en cas d'événement le jour est sombre et douteux caché sous un brouillard épais le soleil semble refuser sa lumière au crime qui va se commettre et auquel la nature paraît plus sensible encore que les hommes Louis XVI resserré avec son confesseur dans une voiture où il ne peut ni lui parler ni l'entendre sans témoin prend le parti du silence M. de Firmont lui présente son brévière le roi paraît l'accepter avec reconnaissance il témoigne même le désir que le prêtre lui indique les psaumes qui conviennent le mieux à sa situation et il les récite alternativement avec lui les deux gendarmes sans ouvrir la bouche paraissent extasiés et confondus tout ensemble de la piété tranquille de ce roi qui va mourir cependant deux groupes peu nombreux il est vrai se sont formés l'un à la droite et l'autre à la gauche du boulevard derrière le quadruple rang des hommes armés la voiture arrive à la porte Saint-Denis placée sur la hauteur du boulevard Bonne Nouvelle M. de Batz entrevoit au milieu du formidable cortège M. de Batz l'entrevoit au milieu du formidable cortège il cherche vainement dans les rues latérales d'où doit partir l'attaque les compagnons de son entreprise les rues sont désertes les maisons fermées à travers un brouillard glacial il n'aperçoit que la solitude désespéré de cet abandon il craint d'être forcé de reculer à l'approche de la voiture mais ces espérances renaissent à la vue des deux groupes dont nous avons parlé tout aussitôt deux jeunes gens se détachent de l'un de ces groupes et viennent à lui accompagnés d'eux et de Deveau son ami il s'élance le sabre à la main s'ouvre un passage à travers la haie et tous quatre s'écrient avec force à plusieurs reprises à nous français à nous ceux qui veulent sauver le roi dans cet amalgame immense de populations armées nul ne répond à ce cri les soupçons et la défiance ont circulé dans tous les rangs chacun s'effraie de son voisin et croit voir en lui un délateur ou un meurtrier la terreur glace toutes les âmes le silence de la mort règne partout De Bats et ses amis n'apercevant aucun mouvement en leur faveur repasse au travers de cette haie d'hommes stupéfait ils appellent les deux groupes ceux-ci à court mais à l'instant avertis par une vedette un décor de réserve fond sur cet homme intrépide et sur ses compagnons les deux jeunes gens veulent se jeter dans une maison cette maison est close ils sont hachés à la porte et leur nom périsse avec eux De Bats et Deveau disparaissent cet incident ne jette aucun trouble dans le cortège la marche continue sans interruption dans la voiture on n'a rien vu on n'a rien entendu monsieur de Firmont cependant quoique tout entier au sein de pensée de son ministère n'est pas dégagé de toute préoccupation extérieure deux jeunes gens qui devaient être acteurs dans le complot sont venus l'en prévenir la veille et sans croire absolument à la possibilité du succès un reste d'espérance l'agit encore malgré lui quant à Louis XVI il n'appartient plus à la terre il ne voit rien de cette innombrable armée qui l'entraîne il ne voit rien de ces terribles préoccupations de ces terribles précautions qui ont été prises pour rendre toute commisération impuissante pour arrêter tout cri de grâce sur les lèvres il lit avec calme les prières des agonisants et se livre tout entier au sentiment que ces sublimes et touchantes prières font entrer dans son nom depuis ce moment il n'y a pas l'ombre d'une nouvelle manifestation sur la route le cortège s'avance dans le plus grand silence une heure s'est écoulée depuis son départ du temple à chaque pas à chaque minute l'espérance décroît puis s'éteint dans le cœur de monsieur de Firmont enfin la fatale voiture arrive à la place de la révolution et s'arrête au milieu d'un grand espace vide qu'on a laissé autour de l'échafaud dressé entre le piédestal de la statue de Louis XV et l'avenue des Champs-Élysées il était 10h20 le roi sentant que la voiture n'avance plus lève les yeux ferme le brévière en maintenant le doigt à la page qu'il lisait et se retournant vers l'abbé Hedjevorff il lui dit nous voilà arrivés si je ne me trompe le prêtre se tait et s'inclure Louis XVI rouvre son livre et lit les deux derniers versets du psaume inachevé les bourreaux sont là un d'eux a ouvert la portière et les gendarmes veulent descendre le roi les arrête et appuyant sa main sur le genou de monsieur Hedjevorff messieurs leur dit-il d'un ton de maître messieurs je vous recommande monsieur que voilà je vous charge d'y veiller ces deux hommes ne répondent en rien le roi veut reprendre d'un ton plus haut mais l'un d'eux lui coupe la parole oui oui nous en aurons soin laissez-nous faire l'accent qui accompagne cette réponse glacerait monsieur de Fermont si dans un moment pareil il lui était permis de se replier sur lui-même Louis XVI lui rend son brévière et le premier il descend de voiture il se tourne vers le château des Tuileries promène les yeux sur la multitude armée qui l'environne et dit d'une voix terrible au tambour taisez-vous les tambours s'arrêtent soudain Santerre est à cheval à quelques distances il accourt il ordonne de continuer le roulement les tambours reprennent trois bourreaux entourent le roi et veulent lui ôter ses habits mais il les repousse avec force et se déshabille lui-même il délie ses cheveux il ôte sa cravate il ouvre sa chemise pour découvrir son cou et ses épaules et se met à genoux pour recevoir la dernière bénédiction de son confesseur aussitôt il se relève et pose le pied sur la première marche de l'échafaud les exécuteurs que sa contenance fière avait un moment déconcerté l'arrêtent et veulent lui prendre les mains que prétendez-vous leur dit le prince en retirant ses mains avec vivacité vous liez répond un des bourreaux me liez dit le roi avec indignation je n'y consentirai jamais et d'ailleurs c'est inutile je suis sûr de moi les exécuteurs insistent non non reprend le roi faites tout ce qui vous est commandé mais vous ne me lirez pas renoncer à ce projet les bourreaux élèvent la voix et semblent déjà appeler du secours pour agir de vive force c'est ici peut-être le moment le plus affreux de cette lamentable matinée une minute de plus et le roi de France recevait un outrage mille fois plus insupportable que la mort il paraît le craindre lui-même et se retournant vers l'abbé de Jevorf il le regarde fixement comme pour lui demander conseil hélas quel conseil le prêtre ne lui répond d'abord que par son silence mais comme le roi continue de le regarder sire dit-il avec larmes dans ce nouvel outrage je ne vois qu'un dernier trait de ressemblance entre votre majesté et le Dieu qui va être sa récompense à ces mots Louis XVI lève les yeux au ciel avec une expression de douleur indicible assurément dit-il il ne me faut rien moins que son exemple pour que je me soumette à un pareil affront et se tournant vers les bourreaux faites ce que vous voudrez je boirai le calice jusqu'à la lit ses mains sont aussitôt liées avec son mouchoir et non avec une corde les cheveux tombent sous les ciseaux j'espère qu'à présent dit-il on me permettra de parler et il monte sur l'échafaud les marches en sont extrêmement roides privé de ses mains le roi s'appuie avec le coude sur le bras de son confesseur et à la peine qu'il semble prendre celui-ci craint un moment que son courage ne commence s'affléchir mais quel est l'étonnement de monsieur de Firmont lorsque parvenu à la dernière marche il le voit s'échapper pour ainsi dire de ses mains traverser d'un pied ferme toute la largeur de l'échafaud imposer silence d'un regard à quinze ou vingt tambours placés vis-à-vis de lui et d'une voix si forte qu'elle fut entendue du pont tournant prononcer ses paroles à jamais mémorables je meurs innocent de tous les crimes qu'on impute je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France et vous peuple infortuné ici une voix éclatante la voix de Santerre s'écrie ne le laissez donc pas parler Santerre ajoute je vous ai amené ici non pour haranguer mais pour mourir un officier à cheval fond sur les tambours l'épée en l'air et les oblige de battre pendant que le saint prêtre agenouillé s'écrit fils de saint Louis monté au ciel les clameurs des assassins de septembre groupés autour de l'échafaud se font entendre pour encourager les bourreaux ceux-ci paraissent s'animer eux-mêmes et saisissant le roi avec effort ils l'attachent et le poussent sous la hache qui tombe et fait rouler sa tête le plus grand silence règne d'abord parmi les spectateurs saisis malgré eux d'une horreur invincible le plus jeune des bourreaux il ne semble pas avoir plus de 18 ans ramasse aussitôt cette tête sanglante qui a porté la couronne de France et il est au peuple en faisant le tour de l'échafaud placé au-dessous de lui monsieur de Firmont toujours à genoux sur un degré de la guillotine sans des gouttes humides arroser sa tête courbée c'est le sang du martyr qui vient de sacrer une seconde fois le front du prêtre bientôt quelques cris de vive la nation vive la république se font entendre peu à peu les voix se multiplient en quelques minutes se crie le cri de la multitude une agitation immense se répand sur la place monsieur Hedgeworth parvient à percer les mille rangs de piques et de baïonnettes qui l'entourent et va se cacher dans l'ombre une vie et va cacher dans l'ombre une vie miraculeusement conservée marquée d'un rayon de gloire et remplie désormais d'un souvenir impérissable une petite note l'abbé Hedgeworth est mort à Mitho en Courlande le 22 mai 1807 une maladie contagieuse pendant laquelle il reçut les soins assidus de la fille de Louis XVI qui lui ferma les yeux les deux commissaires du conseil exécutif les deux délégués du directoire du département les deux mandataires de la municipalité spécialement nommés et réunis à l'hôtel de la marine pour assister de ce lieu au supplice de Louis Capet dresse aussitôt le procès verbal de son exécution je vous lis le procès verbal l'an 1793 deuxième de la république française et le 21 janvier nous sous-signés Jean-Antoine Lefebvre suppléant du procureur général syndic du département de Paris et Antoine-François Momoro tous deux membres du directoire du dit département nommés aux effets ci après par le conseil général du département et François-Pierre Salet et François-Germain Isabeau tous deux commissaires nommés par le conseil exécutif provisoire aux effets également ci après énoncés nous sommes transportés à l'hôtel de la marine rue et place de la révolution lieu à nous indiqué par nos commissions à 9h du matin de ce jour où étant nous avons attendu jusqu'à 10h précise les commissaires nommés par la municipalité de Paris ainsi que les juges et le greffier du tribunal criminel du département de Paris en l'absence desquels l'un de nous a dressé le présent procès verbal nous sommes rassemblés à l'effet d'assister du lieu où nous sommes à l'exécution du décret de la convention nationale des 15 17 19 et 20 janvier présent mois et de la proclamation du conseil exécutif du 10 jours 20 de ce mois dont les expéditions sont jointes au présent procès verbal et à 10h1 car précise du matin sont arrivés les citoyens Jacques-Claude Bernard et Jacques Roux tous deux officiers municipaux et commissaires de la municipalité munis de leur pouvoir lesquels ont conjointement avec nous assisté aux opérations constatées par le présent procès verbal et à la même heure est arrivé dans la rue et place de la révolution le cortège commandé par Santerre commandant général conduisant Louis Capet dans une voiture à quatre roues et approchant de l'échafaud dressé dans l'adite place de la révolution entre le piédestal de la statue de ci devant Louis XV et l'avenue des Champs-Elysées à 10h20 Louis Capet arrivé au pied de l'échafaud est descendu de voiture et à 10h20 il a monté sur l'échafaud l'exécution a été à l'instant consommée et sa tête a été montrée au peuple et avons signé Lefèvre Momoro Salet Isabeau Bernard Jacques Roux les cris de la place Louis XV retentissent jusque dans l'enceinte de la convention pâle sur leur siège les députés de la montagne y répondent par leur clameur et l'assemblée impatiente tandis que le sang de la victime coule encore décrète une adresse aux français pour leur porter l'apologie du crime et le panégérique du régissier voici comment Prud'homme raconte cette scène qu'il appelle une scène digne des pinceaux de Tacite Un citoyen monte sur la guillotine et plongeant tout entier son bras nu dans le sang de Capet qui s'était amassé en abondance il en prit des caillots plein la main et en aspergea par trois fois la foule des assistants qui se pressaient au pied de l'échafaud pour en recevoir chacun une goutte sur le front Frère disait le citoyen en faisant son aspersion Frère on nous a menacé que le sang de Louis Capet retomberait sur nos têtes Eh bien qu'il y retombe Louis Capet a lavé tant de fois ses mains dans le nôtre Républicain le sang d'un roi porte bonheur Le sang du roi Louis XVI ne devait point porter bonheur Peu à peu les rangs se débandent sur la place fatale La lie la plus ignoble de la populace se précipide vers l'échafaud Des hommes des enfants rougissent leurs armes du sang qui ruisselle Ceux-là y trempent leurs mains Ceux-ci en teignent leurs vêtements D'autres veulent même que leur visage en soit marqué Des cris d'une joie sauvage retentissent dans les airs Une ronde de cannibale s'exécute autour de l'autel du sacrifice Un misérable y monte met au bout d'une pique l'habit de la victime et crie à ce peuple qui bouillonne qui danse et qui hurle Voilà Voilà l'habit d'un tyran Et aussi l'habit est mis en pièce Le chapeau de la victime resté sur la première marche de l'échafaud est également lacéré Mille mains s'en disputent les lambeaux Chacun veut emporter un souvenir du spectacle dont il a été témoin Hélas De même qu'en lisant les actes du martyr de Louis XVI on comprend que la vertu humaine peut faire descendre le ciel sur la terre On comprend aussi que la perversité humaine peut y faire monter l'enfer lorsqu'on lit les crimes les fureurs et les joies hideuses de ces meurtris Les témoins oculaires du sacrifice ont pu varier sur quelques détails mais sur le fond leur témoignage est unanime Le descendant des hardis des saints et des forts montra dans cette terrible épreuve un courage sans ostentation une douceur sans faiblesse et cette sérénité de visage qui vient de la sérénité de l'âme Du reste il faut placer sous les yeux de la postérité quelque chose de plus que les paroles d'un témoin celle d'un acteur de ce formidable drame où il n'y a que deux acteurs celui qui est tué et celui qui tue voici la déclaration que le bourreau provoqué par un journal du temps adressa à ce journal nous la donnons dans son intégrité avec ses fautes d'orthographe modifier un tel document ce serait l'altérer citoyens un voyage d'un instant a été la cause que je n'ai pas eu l'honneur de répondre à l'invitation que vous me faites dans votre journal au sujet de Louis Capet voici suivant ma promesse l'exacte vérité de ce qui s'est passé c'est bourré de faute descendant de la voiture pour l'exécution on lui a dit qu'il fallait ôter son habit il fit quelques difficultés en disant qu'on pouvait l'exécuter comme il était sur la représentation que la chose était impossible il a lui-même il a lui-même aidé à ôter son habit il fit encore la même difficulté lorsqu'il s'est agi de lui lier les mains qu'il donna lui-même lorsque la personne qui l'accompagnait lui eut dit que c'était un dernier sacrifice alors il s'informa si les tambours battraient toujours il lui fut répondu que l'on n'en savait rien et c'était la vérité il monta l'échafaud et vous lui foncez sur le devant comme vous l'en parlez mais on lui représenta que la chose était impossible encore il se laissa alors conduire à l'endroit où on l'attacha et où il s'était crié très haut peuple je meurs innocent ensuite se retournant vers nous il nous dit messieurs je suis innocent de tout ce dont ton inculpe je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des français voilà citoyen ces dernières et véritables paroles l'espèce de petit débat qui se fit au pied de l'échafaud roulait sur ce qu'il ne croyait pas nécessaire qu'il ôta son habit et qu'on lui lia les mains il fit aussi la proposition de se couper lui-même les cheveux et pour rendre hommage à la vérité il a soutenu tout cela avec un sang froid et une fermeté qui nous a tous étonnés je reste très convaincu qu'il avait puisé cette fermeté dans les principes de la religion dont personne plus que lui ne paraissait pénétrer ni persuader vous pouvez être assuré citoyen que voilà la vérité dans son plus grand jour j'ai l'honneur d'être citoyen votre citoyen signé Samson alors il y avait une petite note tout à l'heure quand je disais voici la déclaration que le bourreau provoquait par un journal du temps adressé à ce journal alors je lis la petite note c'est le thermomètre du jour c'est joli comme nom de journal le thermomètre du jour du 13 février 1793 contenait l'article suivant sous ce titre anecdote très exacte sur l'exécution de Louis Capet donc ça je pense que c'est un autre article au moment où le condamné monta sur l'échafaud entre parenthèses c'est Samson l'exécuteur des hautes oeuvres criminelles qui a raconté cette circonstance et qui s'est servi du mot condamné au moment où le condamné monta sur l'échafaud je fus surpris de son assurance et de sa fermeté mais au roulement des tambours qui interrompit sa harangue et au mouvement simultané que firent mes garçons pour saisir le condamné sur le champ sa figure se décomposa il s'écrit à trois fois de suite très précipitamment je suis perdu cette circonstance réunie à une autre que Samson a également raconté savoir que le condamné avait copieusement soupé la veille et fortement déjeuné le matin nous apprend que Louis Capet avait été dans l'illusion jusqu'à l'instant précis de sa mort et qu'il avait compté sur sa grâce ceux qui l'avaient maintenu dans cette illusion avaient eu sans doute pour objet de lui donner une contenance assurée qui pourrait en imposer aux spectateurs et à la postérité mais le roulement des tambours a dissipé le charme de cette fausse fermeté et les contemporains ainsi que la postérité sauront actuellement à quoi s'en tenir sur les derniers moments du tyran condamné donc voilà la fin de citation c'est marqué en dessous Samson ayant lu cet article réclama contre les paroles qu'on lui prêtait et comme le journaliste l'invitait à rectifier un récit qu'il déclarait de toute fausseté il écrivit la lettre que nous reproduisons et qui parut dans le thermomètre du jeudi 21 février 93 voilà donc ce que j'ai lu tout à l'heure qui était vraiment à l'éloge de Louis XVI c'était la rectification face par Samson lui-même face à des choses fausses qui avaient été racontées dans ce journal quelques jours auparavant donc cet hommage rendu au martyr par l'exécuteur à Louis XVI par Charles Samson peu de jours après l'immolation du 21 janvier est un des documents les plus imposants qu'on rencontre dans l'histoire l'homme de la guillotine habitué à tuer et à voir mourir s'étonna devant cette mort royale il comprit que la force morale que déployait le roi avait quelque chose de surhumain je vous relis quand même la fin de ce que disait Samson et pour rendre hommage à la vérité il a soutenu tout cela avec un sang-froid et une fermeté qui nous a tous étonnés je reste très convaincu qu'il avait puisé cette fermeté dans les principes de la religion dont personne plus que lui ne paraissait soit pénétrer ni persuadé voilà ce ne fut pas tout frappé lui-même du coup qu'il avait été condamné à porter il descendit de l'échafaud plus mort que vif et depuis chaque fois qu'il eut à y remonter il se sentit en proie à un saisissement indicible chose nouvelle dans ces terribles fonctions le bourreau eut des remords et des remords si poignants qu'ils anéantirent ses forces sa santé l'obligea à donner sa démission le 13 fructidor en 3 c'est-à-dire le 30 août 95 le repos et les soins ne devaient point calmer une néphritique dont les attaques étaient devenues de plus en plus fréquentes quelques années plus tard lorsque les églises furent rendues au culte Charles Samson n'oublia jamais au retour du sanglant anniversaire de demander à sa paroisse une messe expiatoire pour le repos de l'âme de Louis XVI ayant succombé à ses infirmités le 4 juillet 1806 son fils Henri Samson qui était devenu son successeur sur l'échafaud accepta aussi son héritage devant l'hôtel et tous les ans le 21 janvier il faisait dire une messe funèbre à laquelle assistait en deuil toute sa famille au nombre de 30 à 40 personnes ainsi la première expiation du meurtre du 21 janvier vint du bourreau il y a une petite note en bas quand les services solennels institués en 1815 furent défendus après la révolution de juillet la famille Samson qui apparemment ignorait cette disposition assista comme de coutume à sa messe traditionnelle mais après la cérémonie quelques-uns de ses membres entrèrent à la sacristie où ils se plaignirent amèrement de ce que leur messe n'eût point été dite en noir et leur réclamation ne cesserent que sur l'exhibition qui leur fut faite des prescriptions de l'autorité ne semble-t-il pas que le ciel évolue qu'aucun genre de ressemblance ne manqua entre la passion royale et la passion divine les vêtements les vêtements du roi sont partagés après sa mort comme ceux du Christ et voici que Samson remplissant à sa manière le rôle du centenier se retire après le supplice en se frappant la poitrine et en répétant tout est consommé la plus grande partie de cette multitude qui encombrait la place s'est dispersée peu à peu comme poursuivie par une sombre terreur chacun se retire marchant la tête baissée et retourne s'enfermer dans ses foyers avec sa famille là on raconte ce qui s'est passé et les ennemis eux-mêmes n'osent se réjouir Paris reste plongé dans une morne stupeur il semble que la vie est éteinte dans la cité régicide dont toutes les maisons restent silencieuses comme si elles étaient inhabitées mais la plus vive agitation règne dans les esprits dont un seul objet fixe la pensée et absorbe toutes les facultés s'il était donné à l'œil de l'homme de pénétrer dans l'asile de chaque habitant de la grande ville quel tableau d'effroi de douleur de regret et peut-être de remords que de gémissements étouffés que de larmes muettes que de pères que de mères de famille frappées d'un saisissement mortel Petite note On a su qu'un militaire anciennement décoré de la croix de Saint-Louis est mort de douleur en apprenant le supplice de l'oumi qu'un libraire nommé Vente s'y devant attaché au menu plaisir est devenu fou qu'un perruquier de la rue Culture Sainte-Catherine connu pour zèle royaliste sait de désespoir couper le cou avec un rasoir Verniaux lui-même agité d'une fièvre ardente l'âme oppressée et d'une voix éteinte raconte à un de ses amis que l'image sanglante du roi sait la nuit précédente dressée devant lui comme un affreux spectre dont la tête coupée murmurait le mot de reproche et le mot de pardon Deux heures Le brouillard s'est encore épaissi Aucun magasin ne s'est ouvert Le silence le plus lugubre règne toujours dans les rues et les places publiques Il n'est interrompu à longs intervalles que par le passage de quelques scélérats dont les cris sanguinaires et les danses barbares célèbrent cette journée hideuse et poursuivent de leur rugissement quelques rares habitants qui fuient à leur approche Les patrouilles circulent Paris semble mort Déjà se répand au dehors de la ville la nouvelle du meurtre qui enlevait tant d'honneur à la République et tant de repos peut-être aux générations futures Le deuil s'étend comme un crêpe funèbre sur toutes les provinces Le soldat fait éclater dans les camps son étonnement et sa douleur Les femmes sont saisies d'un tremblement d'horreur Immobile dans son effroi et complice par son inaction La France indignée et honteuse a compris que l'ombre sanglante de cet échafaud s'étendra pendant de longues années sur son histoire Mais elle n'a pas sondé encore la profondeur de l'abîme que creusait pour elle en tombant cette tête de roi Elle n'a point compté les flots de sang humain et les innombrables cadavres qui rouleront dans cet abîme sans le combler Le grand poète de l'Angleterre qui a parlé ici en grand philosophe et en grand politique l'a dit La vie de qui dépend de tant de vies celle du souverain est précieuse pour tous La royauté ne tombe pas seule Un crime fait-il disparaître à la majesté royale et la place qu'elle occupait s'ouvre un gouffre et tout ce qui l'environne y est entraîné Amelette, acte 3 scène 3 La France va en faire vers l'épreuve Ce n'est pas sur le roi qu'elle devrait pleurer c'est sur elle-même Lorsque l'homme-dieu mourut la nature sembla agoniser et se dissoudre Ainsi la France que la royauté a pétri de ses fortes mains pendant de longs siècles semblera agoniser à son tour en face de l'échafaud du roi Malheur aux pervers qui l'ont jugé Ils vont bientôt s'entre-dévorer les uns les autres Tous ceux qui ont eu la principale part à cette sanglante iniquité portent au front un signe fatal qui les marque pour le bourreau Les Girondins ces courtisans effrayés des fureurs révolutionnaires ces régicides de l'ambition et de la peur n'y échapperont pas L'heure des montagnards viendra et ils ne manqueront pas à la peur C'est en vain que l'on croit avoir renversé l'échafaud de Louis XVI Il est resté debout Il attend ses juges et comme un formidable aimant Il attire toute une génération à la mort Malheur aux bras qui n'ont pas commis le crime mais qui l'ont laissé commettre La mort du roi va devenir le signal de la plus épouvantable tyrannie qui ait jamais flétrie une nation et pesée sur un peuple Le régicide a inauguré la terreur Tout ce qui est pur tout ce qui est honnête tout ce qui est noble tout ce qui est beau tout ce qui est éloquent tout ce qui est illustre est dévolu à l'échafaud Combien de pères vont pleurer leurs fils Combien de fils vont avoir à pleurer leurs pères Les vieillards qui ont trop vécu Les enfants qui n'ont pas vécu encore Les femmes jusque-là épargnées dans les révolutions Tout est bon pour la mort Malheur à la liberté au nom de laquelle le crime a été commis Elle le payera chèrement dans les temps qui vont suivre et plus longtemps encore Dans le lointain de l'avenir on continuera de lui crier Malheur à vous 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 appelez la République et vous portez au front une tâche du sang du roi Louis XVI La prédiction du juste immolé se replace ici malgré nous sous notre plume Le peuple réhabilitera ma mémoire quand il saura la vérité quand il aura recouvré la liberté de se montrer juste Mais hélas jusqu'à ce temps il sera bien malheureux Oui ses malheurs ont été grands ses épreuves longues et terribles et elles durent encore Le sentiment de l'assassinat juridique du 21 janvier 1793 commis en France sans que la France l'ait empêché pèse sur sa conscience peut-être sur sa destinée C'est en vain qu'elle a cherché l'oubli de cette néfaste journée dans l'agitation des affaires dans le tumulte des armes dans les bras de la victoire dans les sophismes des raiteurs qui oubliant cette parole d'un ancien il est plus difficile de justifier un parricide que de le commettre ont plaidé la nécessité ou les circonstances atténuantes du grand attentat En vain les historiens prostituant le génie à la réhabilitation du crime et jetant la pourpre de leur style sur une fange mêlée de sang ont tenté de changer en piédestal l'échafaud orgueilleux des juges de Louis XVI qui dénoncés par leur vie se sont drapés devant la postérité dans le stoïcisme de leur mort Depuis ce jour le principe de l'autorité et l'idée de l'ordre semble se retirer de cette nation La vieille Europe chancelle sur ses bases comme si elle était travaillée par les feux d'un volcan Hélas le sang révolutionnaire passe avant de se calmer dans les veines de plusieurs générations et le pavé rougi du sang royal sera remué plus d'une fois pour enseigner au monde qu'on ne substitue pas impunément les passions des hommes aux lois de Dieu La calomnie avait commencé le meurtre de Louis XVI le couteau l'acheva Le roulement des tambours n'était que le prolongement de la rumeur universelle qui depuis longtemps avait couvert les vertus comme les paroles du roi Des dévouements partiels avaient en vain protesté contre l'injustice de son échafaud Un dévouement isolé essaya en vain d'épargner à ses restes l'outrage de la sépulture réservée aux criminels Dès qu'il eut appris la condamnation du roi l'abbé Benoît le duc ancien titulaire de l'abbaye de Saint-Martin de Paris avait couru chez le prince de Conti le seul des princes du sang qui fut alors à Paris et lui avait demandé s'il ne comptait pas réclamer le corps de Louis XVI Je le désirerais avait répondu le prince timide mais ils ne me l'accorderont point et cesse exposer inutilement Me permettez-vous avait réparti l'abbé le duc de faire cette démarche Je ne m'y oppose nullement et je désire qu'elle réussisse mais je ne le crois pas Dès le matin de la fatale journée l'abbé le duc c'est lui-même qui a raconté ces détails l'abbé le duc endosse un vieil habit brun qui ressemble assez à la livrée des jacobins met dans sa poche un pistolet à deux coups et sort de sa demeure il apprend aussitôt qu'il faut être dans les rangs de la multitude armée pour avoir le droit de paraître dans les rues mais il est sans arme son pistolet caché n'étant pas une arme avouable il se décide tout à coup s'élance sur un de ceux qui se rendent à l'appel et lui arrache son fusil tout étourdi de la vivacité de l'action le citoyen dépouillé ne sait à quoi attribuer ce mouvement rapide comme la foudre et dont il n'a pas le temps de demander la cause il se voit contraint pour sa sûreté personnelle de cacher sa honte en fuyant car son agresseur déjà loin s'est glissé dans les rangs de la population armée à la faveur de ce stratagème que justifie assez à ses yeux le projet qu'il a dans le cœur l'abbé le duc s'avance ainsi avec la foule jusqu'à la hauteur de la convention là il sort des rangs et essaye de pénétrer dans la salle mais tous les abords sont hérissés de canons un député passe en ce moment l'abbé le duc s'attache à ses pas lui dit qu'il a eu une pétition de la dernière importance à présenter à l'assemblée frappé de l'accent de vérité et de la parole décidée de celui qui l'adjure le député consent à l'introduire dans un des vestibules il se charge de transmettre au président la pétition par laquelle le duc réclame le corps de Louis au nom de la loi qui accorde cette faveur aux parents des condamnés inconnu de la plupart si ce n'est de tous les représentants du peuple ce pétitionnaire étrange fait naître par sa prétention de parenté avec le condamné une hilarité ironique dans l'auditoire cependant cette demande présentant un caractère sérieux l'assemblée l'écoute jusqu'au bout et apprend ainsi que Benoît le duc réclame les restes de Louis pour les déposer dans l'église cathédrale de Sens à côté de ceux du grand dauphin son père tandis que deux députés prenaient la parole contre cette pétition et la faisaient rejeter d'autres attirés dans le vestibule par la singularité des prétentions de famille du pétitionnaire engageaient avec lui une conversation qui se termina par une menace d'arrestation ne vous avisez pas ne vous en avisez pas dit l'abbé le duc aux députés le plus hostiles j'ai là un pistolet à deux coups si vous dites un mot le premier coup est pour vous et je délivrerai la terre d'un monstre le second est pour vous le second est pour moi attendez je vous le relis donc le le pétition le tandis que deux députés prenaient la parole contre cette pétition et la faisaient rejeter d'autres attirés dans le vestibule par la singularité des prétentions de famille du pétitionnaire engageaient avec lui une conversation qui se termina par une menace d'arrestation ne vous en avisez pas dit l'abbé le duc au député le plus hostile j'ai là un pistolet à deux coups si vous dites un mot le premier est pour vous et je délivrerai la terre d'un monstre le second est pour moi et ainsi j'échapperai au supplice la confusion que produit cette scène et le trouble qui règne partout à cette heure permet à l'abbé le duc de s'éloigner alors il y a une petite note là l'abbé le duc se retira dans une terre près de château Thierry où il fut arrêté et mis en prison comme ayant réclamé le corps de Louis Capet transféré à Soissons il fut enlevé par les commissaires du pouvoir exécutif le 25 décembre 93 et conduit dans les prisons de Paris où il resta jusqu'à la mort de Robespierre il était sur la liste de ceux qui devaient périr le 10 termidor l'abbé le duc est mort en 1805 bon donc il n'a pas réussi à récupérer le corps la république avait décidé qu'elle ferait assez frais l'enterrement du tyran et que la chauve vive en consommerait les dépôts dès la veille le curé de la Madeleine de la ville l'évêque avait été mandé près du pouvoir exécutif et s'était concerté avec le suppléant du procureur général syndic du département et les administrateurs délégués l'ordre était donné de creuser dans le cimetière de la Madeleine à 10 pieds du mur d'enceinte une fosse de 10 pieds de profondeur et d'apporter aux environs de cette fosse une certaine quantité de chauve vives destinées à y être versées au moment de l'inhumation la révolution doutait-elle d'elle-même et voulait-elle anéantir ces reliques de crainte que la postérité ne vint les recueillir pour les honorer le 21 janvier à 9h du matin tandis que la victime était encore à moitié à moitié route du temple à la place de la révolution les citoyens Leblanc et Dubois administrateurs du département de Paris et chargés des pouvoirs du conseil général du département en vertu des arrêtés du conseil exécutif se transportèrent dans la demeure du citoyen Picavez curé de Sainte-Madeleine pour s'assurer de l'exécution des ordres signifiés la veille de là accompagnés des citoyens renards et d'amour vicaire de cette paroisse chargés par le curé empêchés par maladie de procéder au funérail de Louis Capet les deux administrateurs se rendirent au cimetière de la paroisse située rue d'Anjou où ils reconnurent eux-mêmes que toutes les dispositions ordonnées avaient été prises exactement vers 11h une voiture escortée d'un détachement de gendarmerie à pied s'arrêta rue d'Anjou un flot de peuple se précipita aussitôt dans le cimetière autour d'une fosse nouvellement creusée au bord de laquelle fut déposée par la gendarmerie en présence des deux vicaires et des deux administrateurs une bière découverte contenant le cadavre de Louis Capet qu'ils reconnurent entier dans tous ses membres la tête séparée du tronc et placée entre ses jambes les cheveux du derrière de cette tête étaient rasés le corps était vêtu d'une chemise d'un gilet de piqué blanc d'une culotte de soie grise et de bas également de soie grise il était sans souliers les prêtres les prêtres ouverte la foule et laissant à découvert la dépouille mortelle fut alors descendu une nouvelle couche de chaux vive fut répandue sur cette bière et sur ce corps qu'elle recouvrit entièrement la fosse fut ensuite comblée de terre battue à plusieurs reprises les délégués du pouvoir se rendirent alors à la cure où ils dressèrent le procès verbal qui fut signé du curé et de ses deux vicaires la foule s'écoula en silence ainsi finit cette vieille monarchie française qui depuis huit siècles avait servi de modèle à toutes les monarchies de l'Europe de centre à toutes les civilisations depuis huit siècles le roi de France siégeait comme un père comme un père de famille au milieu des souverains du monde les plus grands princes avaient été ses vassaux les plus illustres avaient emprunté à son alliance leurs plus beaux appannages la plupart des maisons régnantes avaient germé avaient fleuri sur les racines de ce chêne antique et quand on l'eut arraché du sol tout ce qui vivait de sa sève se prit à Languir et Sétiola le cou qui avait frappé Louis XVI sur son échafaud avait ébranlé tous les trois pointe